Peut-être que c'est la dernière fois que vous me voyez, sachez que j'ai aimé partager ce moment avec vous Hello les petits choux, bienvenue dans un nouveau vlog, voyage, qui ne va pas commencer comme les autres parce que ce voyage c'est tellement de péripéties les gars Aujourd'hui on est dimanche 20 mars, nous sommes partis de Paris, samedi 25, normalement on avait un vol Paris-Amsterdam, ensuite Amsterdam-Nairobi et ensuite Nairobi-Mombasa, au Kenya On arrive à Amsterdam, petit quoi qu'au niveau de la correspondance et tout le monde, le vol KLM qui était la compagnie qui opérait le vol mais nous on a réservé via Air France KLM commence à me dire ouais il faut payer, il faut payer genre tous les billets en plus ou alors pour faire le changement Mais ça va revenir tellement cher que vaut mieux acheter de nouveaux billets On appelle Air France, on négocie avec Air France, on négocie, on négocie, ils nous disent vous inquiétez pas, on vous met sur le vol de ce soir sur Kenyan Airlines On se dit vas-y ça va, on va quand même pouvoir partir et ils nous font rien payer, trop bien On passe toute la journée à Amsterdam avec la petite et tout, enfin Amsterdam dans l'aéroport avec la petite idée vraiment pas simple Et à l'heure d'aller embarquer, on arrive à la porte d'embarquement et là on commence à nous dire ouais il y a un problème technique sur l'avion On va mettre 15 minutes pour vérifier et tout, les 15 minutes se sont transformées en 3 heures de temps, regarde, 3 heures de temps Voire plus qu'à 23 heures on nous dit l'avion ne décollera pas ce soir Donc là il fallait retrouver une nouvelle solution pour pouvoir partir, il fallait trouver une solution pour dormir Bref, hé, le degré de fatigue, j'ai même pas vlogué le début de ce voyage parce que, hé, j'ai une meste Là je commence le vlog dans l'avion parce qu'il s'est rien passé de bon en fait Voilà, on célèbre la vie, quoi qu'il arrive on profite parce que c'est quand même cool de pouvoir partir Donc je vous emmène avec moi Hello, hello les petits choux Comme vous pouvez le constater, on est bien arrivés à Mombasa Je suis éclatée, éclatée, éclatée J'hésitais même à ne pas commencer le vlog aujourd'hui Mais bon, je vous montre la réalité du voyage Genre 48 heures de voyage et bah on fait arriver mais je suis genre vraiment fatiguée On va aller faire quelques courses parce qu'on n'a pas d'adaptateur par exemple On charge l'éléphone donc j'ai quasiment plus de batterie et j'ai pas trop à le charger On va faire des courses pour la pile Par exemple on va aller acheter une bassine parce que la salle de bain elle est vraiment pas pratique pour la petite Donc acheter un petit saut, une petite bassine Euh, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Puis on va faire un tour quoi On va faire un tour de l'hôtel aussi, je vous montrerai, bah je vais vous mettre des images C'est trop beau, il fait trop beau Et puis ce gars, je vous ai même pas raconté la dinguerie qui m'a réveillée hier Je suis dessin de l'avion, genre le dernier vol est tout trop chaos Je récupère toutes les affaires de la petite, de la petite, tout la main Et euh, on récupère les valises, j'ai le temps d'aller aux toilettes, tout 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 Et là on était vraiment sur la sortie de l'aéroport Et là il y a un monsieur qui vient me voir et il me dit Ouais, excuse me, est-ce que c'est votre téléphone ? Et genre, il me montre mon téléphone Et en fait j'avais oublié mon téléphone dans l'avion Est-ce que vous vous rendez compte ? Comme c'est un truc de ouf En tout cas il y a des pays où on n'aurait jamais ramené mon téléphone Je ne vais pas dire lesquels mais vous savez très bien Donc je suis très très choquée de ce qui m'est arrivé Là on arrive au Mall C'est trop stylé C'est incroyable C'est une limonade A la menthe Et du coup on dirait un mojito Sans alcohol Hello guys, welcome to day 2 Du coup hier comme vous avez pu le voir On n'a pas fait des trucs de faux Principalement on a allé chercher des trucs de première nécessité Et le soir on a récupéré nos voitures Donc du coup là on va pouvoir être un petit peu plus fris Mais genre pas mal de fatigue toujours Là on a encore loupé le petit déj On s'est réveillé, là il est genre 11h30 Mais voilà aujourd'hui on a quand même essayé de faire un peu plus de trucs Visiter Petite out of the day Eh j'ai trop chaud Attendez ici je vous montre mon visage là Je ne sais pas si on voit mais Je sens la goutte qui va couler tellement j'ai chaud Bref j'ai mis ce petit top gaufré Que j'aime trop Qui vient de chez Plain Beer Petit du banc de jean Qui vient de je crois Stradivarius Mais je l'achète sur Vinted Il me semble 3 euros On adore Et mon petit Gucci blanc cassé Et j'ai mis ces sandales Vous les avez vu dans le vlog de Maurice je pense Attends j'affine Voilà Là vous voyez bien le look Petit look tranquillou Pour aller visiter Et voilà Jasmine tu veux montrer ton outfit ? Waouh On est sur une petite robe qui habille Trop belle Que j'ai acheté sur Vinted aussi J'ai acheté un lot de robes comme ça sur Vinted A 10 euros Il y en avait genre 7 Sachant que la robe doit coûter 10 euros Donc franchement bénef Et toujours en très bon état Et ça c'est cool pour les enfants Parce qu'ils ne les mettent pas longtemps Et les petites sandales viennent de chez Gémeaux Je les ai acheté sur Vinted aussi Toutes neuves dans leur carton Pour 10 euros Voilà On y va ? On y va ? Merci Merci Regardez le dos C'est trop mignon Bon on est arrivé à Fomodani Donc du coup c'est un resto hyper connu Et il y avait vu sur la mer Il est trop bien Mais là c'est fermé à cause du ramad Donc malheureusement On ne pourra pas marcher là-bas Là on vient d'arriver dans la Old Town On voulait visiter Mais enfin je ne sais pas C'est un peu bizarre là à Lando Il y a un guide qui nous a sauté dessus En mode il y a des problèmes d'insécurité Donc on ne peut pas se balader seul Et pouvoir rester avec nous Je ne sais pas c'est quoi le délire là Mais je suis un peu souleur On est au Tamarind C'est un hôtel qui fait resto aussi Ça a l'air trop beau C'est le chauffeur qu'on avait Qui nous avait parlé de ça Waouh Attendez Oh my god C'est trop beau C'est vraiment trop beau Je vous disais c'est le chauffeur Qu'on a eu à l'aéroport Qui nous a parlé de cet endroit hier Et c'est trop beau Il ne nous a pas blagué Et en fait Bah du coup On l'a vu sur Sur Thank you Ok thank you Ouais du coup on a vu sur Je ne sais pas c'est un fleuve quoi Bref Et du coup là il y a un bateau Qui fait des petites croisières le soir C'est possible de manger dessus Ça a l'air trop bon C'est bon Bon les gars je dois être honnête avec vous Je prends un petit moment pour vous dire la vérité Parce que On se dit la vérité sur cette chaîne Autant entre Trois mois Et Allez Neuf mois Max un an C'était sympa les voyages avec la petite Autant maintenant C'est infernal Je vous jure que J'essaie de faire le vlog dans la bonne humeur Et la patience Mais c'est tellement A cet âge là Les enfants ils pleurent tout le temps Ça veut toucher à tout Ça veut pas être dans la poussette Ça veut marcher partout Ça crie Ça fait des crises de nerfs Ça se roule par terre Ça jette tout Ah je vous jure c'est Tu fais un voyage Tu penses que t'es en vacances Tu veux te relaxer L'enfant est là Il pleure tout le temps 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 Mais vraiment Tout le temps Vous voyez je pensais que Quand l'enfant était dans la phase nourrissante C'était vraiment la phase la plus dure Parce que tu dors pas Parce que si Parce que ça Mais en vrai A partir du moment où il commence à marcher là Mais c'est infernal C'est infernal Donc Les mamans Je pense que vous savez très bien de quoi je parle Mais pour toutes les autres Je tiens à vous le dire Je tiens à vous prévenir Je me suis jamais assise sur cette chaîne Pour vous dire que voilà C'était dur ou quoi Enfin j'en parle de temps en temps Que ouais Il y a des moments C'est pas facile Mais vraiment Là c'est infernal Là en fait Je suis en train de me dire que Jusqu'à ce qu'elle soit en âge de comprendre certaines choses Peut-être 3 ans Je pense que Je vais plus faire des voyages comme ça En plus Des longs vols L'avion et tout Mais même une fois que tu arrives sur place Tu profites pas en fait Moi ça me stresse Ça me stresse Ça me stresse Vraiment j'ai du mal à gérer les cris Les pleurs Pourtant A rester Hyper souriante Hyper Dans le moment Et tout Donc franchement C'est pas évident Voilà J'espère quand même Vous partager de bons moments Tout au cours de ce vlog Parce que je vous tâche pas que La réalité n'est pas toujours simple Eh il fait trop chaud Bon changement de programme Finalement On devait retourner à Fort Jésus Mais Oui il fait chaud Jasmine Il fait trop chaud Et on a un peu la flemme Donc là On va aller Faire Manipédie Parce que comme vous pouvez le voir En maison C'est un désastre En fait la forme est bien Genre j'ai fait il y a Même pas 4 jours 4-5 jours Sauf que tout le vernis est parti Je vais refaire un vernis Et voilà Si la dame derrière veut bien Sans faire de crise De drama Dans le nail salon Ok Ok alors attendez je vous pose et je vous fais part du planning du jour bon alors là on est sur un outfit très beach du coup sans surprise on va à la plage la chemise c'est une Primark c'est ma vie le pantalon vient de chez Primark aussi vous l'avez vu dans un vlog ici je pense et mes éternels sandales blanches de chez crème plutôt de chez stradis ouais de chez stradis du coup ah on a une invitée pour l'outfit of the day waouh je veux voir ta tenue waouh t'as mis des crocs trop belle anyways du coup je vous disais aujourd'hui on va aller à Dianney Beach qui est du coup la plage la plus célèbre de Mombasa de la côte si on va aller faire un tour là bas on va essayer de trouver un beach club du coup moi j'aimerais bien faire du jet ski et puis me baigner on va aller à Dianney Beach et on vient de s'appeler qu'il faut prendre un ferry les gars tout ça explique ouais mais enfin il n'y a pas d'autre option en fait jasmine ça me fait rire c'est la guerre pour monter sur le ferry les gars en tout cas là on est dans le ferry je crois qu'elle a dit que ça a duré genre 15 minutes l'a traversée on va voir ça wow c'est trop beau ça va? il n'y a pas de jet ski santé les gars j'ai commandé un fondant mon chocolat il est incroyable mais genre tout était super bon dans ce restaurant de toute façon je vous mets l'adresse c'est trop trop bon j'ai pris du coup en entrée une salade avocat 10 sur 10 les linguines au crabe 10 sur 10 vous avez pas d'autres affaires vous? 10 sur 10 et là le fondant au chocolat 12 sur 10 carrément c'est trop bon 12 sur 10 carrément c'est trop bon je vais me renseigner pour le kayak bon 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 je suis bonne et toi ? est-ce possible de faire le kayak c'est le petit bateau oui c'est possible ? The wind Bon je peux pas faire du kayak Parce que le vent il va dans le sens contraire Eh mais franchement ce vlog J'ai fait que manger comme d'habitude de toute façon Je voulais faire des activités Mais à chaque fois c'est que manger genre Sinon il m'a proposé de faire du bateau Mais je sais pas Je suis pas très très chou Alors aujourd'hui c'est certainement la journée la plus importante du voyage Donc là vous pouvez le voir Oui il est Jeep Jeep Et on va faire un mini safari C'est genre on va dans une réserve Pour une journée Parce que du coup en fait les safari c'est genre 2-3 jours Mais avec la Jeep c'est trop compliqué Et la plupart du temps c'est dans la voiture On passe dans la voiture On dorme ailleurs et tout Et avec la Jeep c'est beaucoup trop compliqué Donc on a trouvé un petit truc qui est genre une réserve On peut voir surtout des oiseaux Des girafes D'autres espèces Pas les plus ouf mais déjà de quoi faire Et aussi il y a des cascades d'eau Et tout à l'intérieur Donc ça va être trop bien Là il est 7h du spa Comment dire que le réveil c'est très compliqué Mais I'm so happy Donc voilà Forcément j'ai mis un carton Un petit carton pour le cas J'ai mon petit chapeau d'explorer Et c'est parti Votre copine elle est très énervée aujourd'hui Parce qu'on l'a réveillée à 7h du mat Et elle n'en a pas Les nerfs sont tendus En tout cas là on arrive au série comme hier On va faire la traversée On va faire la fin On va faire la fin Baffalos Oui Giraffes Oui Le bouche Oui Oui Les bouche Les bouche Les bouche Les bouche Les bouche Mais les bouche Les bouche Oui, c'est très beau Nous allons déjeuner C'est l'autre, c'est intéressant Ça commence à prendre un petit peu Sur le Grand L'autre qu'on a plis C'est le cinquant Ça se voit Et c'est pas le cinquant On va au Waterfalls et on a une revanche avec un fusil pour nous accompagner et elle a fait un speech comme quoi on va croiser certainement des animaux mais il ne faut pas paniquer, elle a un pistolet et on part en une équipe, une famille, on va revenir, une famille, tous unis. Son speech m'a fait un peu peur, je ne vous cache pas, surtout que là je suis la dernière dans le groupe donc s'il y a un truc qui attaque par derrière, c'est un BMI. Donc peut-être que c'est la dernière fois que vous me voyez, sachez que j'ai aimé partager ce moment avec vous, j'ai kiffé cette chaîne et la vie de manière générale. Vous savez que là depuis tout à l'heure on monte, enfin on descend des marches mais le retour, la montée des marches. Là carrément il n'y a même plus de marche. Là ça y est là c'est white white. Jasmine c'est chaud. Pardon, regardez ce qu'on doit traverser mais en fait fallait dire que c'était Koh Lanta en fait. Fallait me dire. C'est un délire là. 25. ouefensible 33 33 33 35 63 Kurd Abonnez-vous camman blogs Vous voyez ça là ? J'ai envie d'aller m'asseoir dessus. Est-ce qu'on tente le goût du risque ? Vas-y on va tenter. Moi je suis venue ici pour tenter des expériences. Non franchement la vérité c'est aller monter mais ça se fout ça bouge ça bouge ça bouge tranquille mais c'est pas que j'ai eu peur hein c'est que ça bouge. Guys on est enfin rentré je peux même pas vous expliquer l'état de fatigue et j'ai trop faim en fait c'était trop bien sauf la partie lunch. enfin le resto il était super joli et du coup il y avait la piscine avec la vue et tout c'est genre un lodge et c'était trop bien mais la bouffe elle était c'est pas bien de dire ça mais c'était vraiment dégueulasse genre c'était vraiment pas possible j'ai quasiment rien mangé mais bon c'est toujours comme ça les trucs de d'excursions de touristes quand on t'emmène manger et tout c'est toujours des trucs vituage. Bref sur la route il y avait plein de trucs street food et tout na na il y avait des petites dames qui vendaient des trucs on voulait trop des beignets on espérait trop trouver les beignets mais en fait c'est quasiment que des pastels et des fruits et aussi du poulpe genre j'étais trop choquée je vous mets une image ils vendent du poulpe je sais pas si il est grillé ou quoi mais ils vendent ça sur la route genre chez nous c'est genre de la viande qu'on vend mais ici c'est genre du poulpe surprising et sinon j'ai acheté de la crâne à sucre prédécoupée comme ça dehors donc wish me luck j'espère je vais pas tomber malade j'ai rincé à l'eau minérale quand même et l'eau les petits choux je prends bien je sais plus jour 5 on va dire écoutez hier j'étais trao genre là j'ai encore les courbatures de tout ce qu'on a escaladé hier mais bon franchement c'était bien on est rentré on s'est posé et puis on a mangé à l'hôtel c'est pas ouf la bouffe de l'hôtel honnêtement c'est pas ouf mais bon j'ai regardé sur Uber Eats il y avait un truc que je voulais te recommander mais malheureusement ça a fait un rétout je pense qu'avec mon camarade il y a plein de trucs qui ferment tôt mais peut-être ce soir on va commander ça c'est un resto nigérian on peut prendre des trucs à emporter il y a plein de trucs que j'ai trop envie de goûter genre des trucs que j'ai vu sur tiktok en tout cas si j'arrive à commander ça je vous fais un qu'on appelle ça un mukbang et on déguste tout ça ensemble aujourd'hui le programme du jour les gars on va aller à leur parc c'est un parc naturel qui est naturel je sais pas bref c'est un parc où il y a des animaux qui est dans la ville du coup quand même on n'a pas pu voir énormément d'animaux bah comme ça on pourra vendre genre les girafes et plein d'autres animaux petit outfit of the day je suis trop contente d'être réveillée comme ça parce que depuis le temps que j'ai pas vu de noir je me sens pas bien là je me sens moi même ce petit t-shirt vient de chez Plainbeer en vrai j'ai fait une grosse commande chez Plainbeer donc c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui viennent de chez Plainbeer c'est un lot de deux j'ai le même du coup en kassi petit t-shirt également de chez Plainbeer et mes sandales Primark kassi et mon unica gold que je crois que vous avez jamais vu sur cette chaîne c'est le cadeau pour mes trente ans de ma mère amie voilà donc écoutez on va y aller quand la miss voudra bien s'habiller et puis on va essayer de passer une bonne journée dans la patience les gars on est arrivés à leur parc regardez il y a plein de singes dehors genre euh oh mon dieu oh mon dieu j'ai trop peur qu'ils me sautent dessus j'espère que c'est pas comme en Inde et tout là où je sais pas si c'est en Inde ou c'est où là en tout cas là où il y a les singes qui sautent sur les touristes et tout les girafes on les nourrit à 11h sachez le à 11h et à 15h si vous voulez voir comment on donne à manger aux girafes à leur parc du coup là du coup là il est putain elle m'a montré elle est déréglée ou quoi ah mais oui j'ai pas réglé à l'heure d'ici bref il est oh mon dieu elles sont trop belles waouh salut les beautés waouh en fait mais vous êtes trop belles waouh oh la la waouh je suis trop impressionnée waouh majestueuse bon je vais essayer de les prendre en vrai ici c'est cool de venir quand on nourrit les animaux mais bon on va pas faire la journée à sortir revenir on est d'accord donc là on va aller voir elle a dit là c'est quoi les crocodiles voilà on va aller voir les crocodiles après il faut tourner il y a quoi elle a dit les rhinos mais là ils sont dans l'eau parce qu'il fait chaud et après elle a dit il y a une maison aux serpents maintenant ici il y a des gens qui ont commencé à trembler ils ont dit ils veulent pas voir les serpents moi je vais aller voir parce que j'aime trop vous savez très bien tout ce qui est sacs et chaussures donc je vais imaginer une collection d'accessoires là déjà j'ai peur je sens une ambiance un peu pesante ah mais j'ai peur de ouf ils sont où ? ah ils sont là sale sale en plus ils se fondent trop bien attendez là vous voyez il y en a un il a sorti sa tête tout à l'heure là il a rangé sa tête ah là il y en a un il y a sa tête ici là vous voyez il fait crarrer parce qu'il a déjà vu qu'il y a de la viande autour de lui il fait crarrer il est pas là tout ça pour nous grer mais ça fait flipper hein tu sens vraiment le prédateur genre là c'est une ferme à poissons ah ça pue le poisson hein il y a plein de bacs avec des poissons i guess wow ils sont gros il y a un truc là qui s'appelle game sanctuary et euh elle a expliqué ça quand elle nous présentait elle disait ouais là bas c'est game sanctuary mais je sais pas ce que ça veut dire tu veux tenter tu veux tenter vas-y j'ai peur que c'est pas un endroit pour les singes pour qu'ils jouent pour qu'ils pour qu'ils sautent d'endroit en endroit qu'est-ce t'en penses je suis sa psy je comprends pas trop franchement j'ai pas compris ce que c'était un mystère et donc prochaine étape là c'est le reptile park are we gonna see the snacks oh no il y a d'autres gens comme ça si jamais ils veulent manger quelqu'un on a moins de chance d'être mangés là il y a un piton je sais pas si vous allez voir parce qu'avec le reflet de la vitre on voit rien ouais non on voit rien il est là il est énorme attendez j'ai essayé de filmer avec les fans il est balèze c'est un gros piton et on le voit bien vous voyez mais c'est un petit jacine arrête de crier le serpent il va venir te chercher bon on a fini franchement c'était pas un truc de ouf quoi c'est genre une des attractions particulières genre spéciales de la ville tout le monde tous les chauffeurs te parlent de hollow park t'as l'impression que c'est un truc de ouf qu'il y a plein d'animaux et tout mais en fait non pas tant que ça il y a des girafes ça c'était cool il y a des rhinocéros mais du coup on les a même pas vus je crois qu'ils étaient dans l'eau les serpents c'était sympa mais je sais pas je m'attendais à moi 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 c'est pas incroyable quoi mais bon à faire quand même je pense les gars tentative de faire du jet ski encore un flop pour le coup il disait qu'ils aient organisé du jet ski donc je vais à la réception je demande au mec est-ce que c'est possible de m'organiser une séance de jet ski le mec il me dit ouais mais en fait il faut passer par un prestataire externe mais que mais je pense l'histoire elle était bizarre parce que quand je lui disais est-ce que en gros il me dit ouais c'est possible mais genre il faut y aller là maintenant je lui dis ouais mais là maintenant moi je vais manger est-ce que c'est possible de bouquer ça dans une heure et après le gars il me dit ouais dans une heure je serai plus là mais au final qu'est-ce que ça fait que tu sois là ou que tu sois pas là si c'est l'hôtel qui organise donc en fait je crois que ça devait être un pote à lui un bail bizarre il m'a sorti un tarif aussi bizarre et ça devait être un pote à lui et en gros il voulait bien me charger quoi et au final j'avais pas d'espèce et je... enfin quand on est arrivé à l'hôtel j'ai payé en carte donc pour moi je pouvais payer en carte normale et au final il me dit non il faut donner du cash et tout et je dis ah bah je sais pas et le mec était déjà arrivé donc il me dit ouais mais on fait comment je lui dis mais on fait comment de comment je n'ai pas fait le truc on va refaire un petit mug bank je vais vous montrer ce qu'on a pris on a pris un peu de tout en tout cas ce qu'il y avait on va voir si c'est bon alors déjà là alors ça c'est Ecosiso la fameuse très connu sur tiktok tout le monde doute ça sur tiktok donc j'ai trop envie de goûter vous voyez en bas c'est comme ça je pense qu'il faut mélanger pour que ça ce soit bien en haut et du coup ça ressemble plus à ce qu'on voit sur tiktok quoi là en fait c'est du gombo donc très gluant comme on fait aussi chez nous au Cameroun et avec ça ça je pense que c'est genre une sauce tomate après dans les viandes elle a mis un mix il y en a un c'est genre bœuf il y en a un c'est un bouton ça a déjà sauté du joloff si à amsterdam t'avais goûté c'était pas ouf d'ailleurs on va voir si c'est mieux il est mieux celui-là en tout cas il a leur bon joloff rice et en accompagnement on a pris il y avait plus de foufous on a pris genre ce qu'ils appellent des swallows pour moi c'est genre des purées de trucs là je pense que c'est de la semoule c'est de la semoule et ça elle m'a dit c'est poundediam et poundediam je crois que c'est je sais pas si c'est du maniam ou de lignam je sais pas en tout cas on va goûter donc voilà le tout pour tout ça on en a eu pour 3 000 en dollars enfin en shirling kenyan donc 3 000 ça fait un peu moins de 30 euros je crois que ça doit faire genre 26 euros franchement c'est pas mal pour descendre tout ça on a un petit fond d'abration très très sympathique alors en fait j'espère que vous voyez tu prends ton truc tu l'aplatine comme ça tu l'aplatine et tu prends le plomb et tu mets dedans comme ça comme ça voilà c'est parti je suis stressée enfin bon c'est archi bon c'est bon non ? c'est un truc de ouf hein oh my god oh my god ok nigerian people on peut s'attendre à la même table hmmm putain j'ai envie d'envoyer un message à la meuf lui dire que des meufs le chemin n'a pas la peine round 2 round 2 guys on va passer à okra soup oh la la bien bouillant comme j'aime il faut savoir que la sauce bombo au cameroun c'est mon plat préféré c'est archi bon mais c'est pas mieux que le cameroun chacun chacun son terrain les gars tu vois mais c'est archi bon franchement c'est archi bon c'est tellement bien épicé j'ai pas besoin d'ajouter de piment mais ça fait mieux ne t'arrache pas la bouche mon peu hello les petits choux dernier jour donc day 6 aujourd'hui on est samedi on va partir demain mais genre aujourd'hui c'est vraiment le dernier jour on peut profiter au max on va retenter du coup la visite de la vieille ville et de fort jesus aujourd'hui on a réservé avec un guide normalement carré un truc propre on va faire un tour de fort jesus le musée également de fort jesus et ensuite un tour de la vieille ville j'ai très peur de ce que ça va donner avec la mini là parce que rester dans la poussette aussi longtemps ça va être compliqué je pense mais bon on doit faire ce qu'on doit faire et puis voilà du coup c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti. Là c'est une tour de contrôle Enfin wow, c'était moins wow à l'époque C'est une tour de contrôle Et voilà on a fini la visite de Fort Jesus C'était super intéressant et franchement la guide elle est trop trop bien Donc là on va aller faire un tour à Old Town Alors ça c'est le premier hôtel à Mombasa Maintenant du coup c'est une école Mais voilà Ok là on arrive dans un con On va pas avoir le droit de filmer elle m'a dit Vraiment dans la vieille 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 Il n'a pas le droit de filmer Donc je vais gentiment ranger ma caméra A tout ! Du coup on est rentré de la visite Le bébé faisait la sieste Donc on est rentré tranquillement à l'hôtel On l'a laissé dormir Je crois qu'elle a dû dormir genre 2 heures Je pense qu'elle était vraiment fatiguée C'était trop bien Franchement la guide elle était trop bien Donc si jamais vous êtes à Mombasa Que vous cherchez une guide Contact her Bref là on s'est posé tranquillement On se tâtaient à sortir Le bébé au final j'ai envie de rester posé Donc on va descendre à la piscine tout simplement Profiter de notre dernière après Tranquille Ecoutez on arrive bientôt à la fin du voyage Franchement je suis plutôt contente Ca m'a fait du bien le soleil C'était pas les vacances les plus reposantes qui soient Mais bon là j'entre à Paris J'ai 2 semaines sans travailler Donc je vais pouvoir me reposer Globalement le Kenya C'était sympa C'est super beau Franchement c'est super beau Il y a des paysages magnifiques Ma seule déception C'était un peu la nourriture Franchement je m'attendais Surtout en étant sur la côte et tout Je m'attendais à des plats typiques Des trucs super Genre poissons machin machin Des trucs poissons braisés et tout Dans la rue Ou je sais pas Plus de street food Je sais pas genre Les gens que je vois dans la rue La plupart du temps ils vendent des pastels Ou des fruits Enfin c'est pas des trucs de ouf quoi Enfin je sais pas Je m'attendais à plus que ça Après je sais aussi que Vu que c'est le ramadan Peut-être qu'il y a un peu moins d'options Donc voilà je vais descendre la piscine Profitez Demain on a une longue journée à Nairobi Une longue journée je vous dis C'est genre le vol de retour Nairobi Paris il est à 23h30 Et nous on a le vol On passe là Nairobi à 7h du sbar 7h30 Donc on va passer toute la journée dans l'aéroport Parce qu'on a tellement de valises C'est inenvisageable de sortir de l'aéroport Ça va être tellement long Mais bon voilà J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi J'essaie d'être quand même assez transparente Sur tout ce que j'ai vécu au cours de ce voyage Peut-être un peu moins fun que les autres fois Mais bon vous en faites pas Il y a des vlogs et des voyages beaucoup plus fun qui arrivent Si vous avez kiffé ce vlog N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Abonnez-vous Welcome guys Et puis je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Abonnez-vous !